J'ai entendu à table des gens qui étaient contents d'entendre des choses, une mémoire que ne leur ont pas raconté leur père, que ne leur ont pas raconté leur grand-père, comment ça s'est passé. Marie-Rose elle-même a dit, mon père ne m'a pas trop raconté cette histoire, il a fallu qu'on aille chercher, etc. Donc d'une certaine façon, à un moment donné, l'histoire elle rapparaît à l'intérieur de nous, de chacun, et elle apparaît à différents moments. C'est pareil, grâce à Tosquelles, on est rentré dans une histoire un petit don, c'est comme ça, et la République espagnole, c'était notre passeur, mais même si nous n'en parlais jamais, elle en parle dans ce film, mais dans la réalité nous ne parlais jamais de la guerre d'Espagne, mais très peu, un petit peu, pour parler juste du surréalisme de la guerre d'Espagne. Donc, d'une certaine façon, ce qui est important, c'est comprendre comment les mélanges se font, comment à un moment donné, la pâte a pris, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui a marché, c'est que, quand Tosquelles s'est arrivé à Saint-Alban, à Lozère, donc en 1940, il est arrivé, il avait plein de choses dans sa valise, mais il a rencontré d'autres collègues qui avaient aussi plein de choses dans leur valise. D'abord, Balvé, qui était le directeur de l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban, qui, lui, avait besoin de médecins, parce que, tant pour dire que la Lozère, c'est le désert, c'est toujours le désert, et il cherche toujours des médecins en Lozère, quoi. Bon, donc, à cette époque-là, il fallait qu'ils trouvent des médecins, donc, heureusement, il y avait cette opportunité, quoi, du camp de cette fonte. Bon, de manière assez comique, puisque, comme ça a été évoqué, c'est un psychiatre catalan, Vives, si je ne me trompe pas, c'est de Saint-Alban-les-Ronces, qui a conseillé à Balvé de dire, mais, il y a peut-être... Non, c'est à Choran. C'est Choran qui a conseillé, et Vives aussi, non ? Choran a conseillé Balvé. Voilà. Choran a conseillé Balvé, directeur de l'hôpital, et a dit, bon, peut-être, il y a certainement un psychiatre qui se trouve à cette fois, qui faudrait récupérer, quoi, hein, donc, voilà, bon, il récupère, il récupère tout ce qu'il y a, Saint-Alban. Mais, donc, il arrive avec toute sa valise d'expérience. Mais il y avait d'autres collègues, comme Choran, hein, qui avait aussi une autre expérience particulière, pour aller très vite, hein, Balvé, plutôt chrétienne de droite, Choran, plutôt chrétienne de gauche. Au départ, il était pétenguiste. Ouais, je sais pas, on va le dire, quoi, bon. Il a changé de... Il a trouvé petit à petit que péteng, ben, c'était un peu... Après, en... après, en... en 42, si je me trompe pas, c'est là où arrive le Bonafé. Donc, 43, 43. Donc, il faut voir. Pourquoi je vous dis tout ça ? C'est pour savoir qu'un groupe est toujours plus que la somme de ses membres. Donc, ici, vous êtes plus que la somme de ce que vous êtes, chacun d'entre vous. Et c'est ça, la force, quoi. Donc, d'une certaine façon, arrivent des gens d'horizons différents, avec une culture différente, mais qui vont se mettre ensemble pour la bonne cause, quoi. La bonne cause, c'était que les malades ne meurent pas de faim, vous l'avez dit. Et la deuxième cause... Je t'ai pas fini. La deuxième cause, c'est la résistance. Donc, ils sont quand même très impliqués dans l'existence. Et Balvé devient résistant. J'ai eu des pétillistes qui deviennent résistants. Donc, là, oui, je vous en prie. Et même les nonnes. Les nonnes aussi de cette table. La supérieure, elle avait une... La sœur supérieure, la sœur théophile, avait derrière la porte chez elle un fusil, enfin... Ça, c'est lui, non ? Non, non, dans son bureau. C'est parce qu'elle était la sœur supérieure. Derrière la porte, elle avait son fusil, quoi. Et elle aurait défendu ses nonnes, elle aurait défendu les malades si le besoin s'en était trouvé. Donc, des gens avec une culture différente, mais quand même un objectif commun, un allumement commun, une passion commune. Et c'est de cette passion commune que va sortir, avec chacun sa particularité, quelque chose qui va révolutionner les orbitaux psychiatriques. Parce que, quand même, la révolution des orbitaux psychiatriques français, elle a commencé en 40-45, grâce à ce foyer de ces quatre mousquetaires qui sont retrouvés à Saint-Albin. Dans un tout perdu, je ne sais plus, j'en ai vécu longtemps, je ne sais pas si perdu que ça. Mais, disons, ça va produire quelque chose d'étonnant, puisqu'après, si vous voulez, je m'adresse à ceux qui ne connaissent pas, après, cette exemplarité de transformation de l'hôpital psychiatrique, où on a démoli les cellules, etc., où on établit des réunions, enfin, il y a le collectif qui apparaît, etc., c'est quelque chose qui va déteindre sur la psychiatrie française. Ça va être, quand même, un temps très, très important, donc, dans un endroit, et parce qu'effectivement, tout ce qui est, ça menait à sa résistance, son histoire de la guerre d'Espagne, et comme il dit très bien, les collègues du Parti Comédiste avaient pitié de moi, il fallait que les collègues me prennent en charge, qui m'aiment, parce que j'avais été malheureux, quoi, en fait, voilà. Donc, il dit comment il a été accueilli, de sa manière. Allez, je sais que tu peux dire quelque chose. Oui, un peu d'histoire. Je voudrais rappeler quelque chose qui est caché de tous, de toutes, depuis très longtemps, à savoir que pendant les années 40-44, il est mort des dizaines de milliers d'handicapés mentaux, de faim. Je ne vais même pas dire des Allemands, ils sont morts de faim, en France. Et alors, tout ce qui est, ça fait ce qu'il a pu, il l'a bien fait. À nous, comme disait M. Boulol, on a ouvert les cellules, on est allé dans les fermes, et dans les fermes, en échange du travail, on avait de quoi manger. Et c'est comme ça qu'on a sauvé la vie à d'autres milliers de, j'allais dire, de résistants, mais moi, j'aime bien leur dire, je suis moi-même un résistant à ma manière, donc je le dis, des dizaines de milliers de résistants étaient sauvés. Merci. C'était un point d'histoire qui m'est connu, je ne sais pas si on vous en avait déjà parlé de ça. Il y a des choses à dire là-dessus, parce que récemment, je suis allé à Cadillac. Cadillac, c'est un hôpital fermé. C'est là où on met des gens très dangereux, on ne peut pas regarder ailleurs, en isolement forcé. Et donc, je me balade, je veux aussi me dire qu'est-ce que je vois, des vieilles croix rouillées. Je m'approche un peu sur eux. Il y a quelque chose qui me liait, et bien oui, c'était oublié. C'était un numéro, une croix, un numéro, une croix. C'était la sépulture des handicapés, à qui on avait même ôté jusqu'à leur nom de à la mort. Et ça, c'est inoubliable. C'est un massacre, j'appelle ça un massacre. Et c'est un massacre commis par des Français, contre des Français. Et ça, ça doit être marqué dans vos mémoires. Ça peut se reproduire. Ça peut se reproduire. Alors posez-vous la question, votre voisin est-il français, oui ou non ? Il y a un collègue qui appelait ça l'extermination de nous. C'est 40 000 patients qui sont morts dans les hôpitaux psychiatriques. Parce qu'un certain nombre de personnes ont piqué la passion. Il ne faut pas dire les choses comme elles sont. Sauf, bien sûr, à Saint-Alban ou ailleurs. C'était la lisette pour tout le monde, et c'était encore plus la lisette pour les malades. Et la résistance qu'ils ont pratiquée à Saint-Alban, c'était aussi de voir, en prêtant des bras aux paysans de la Lozère, ils avaient en contrepartie quelques subsides alimentaires qui permettaient, avec les pommes et les patates de la ferme, n'est-ce pas ? Les patates, les choux, les choux raves, oui. Voilà, qui permettaient de résister à la... Il y avait une ferme, donc, il y avait une ferme avec un troupeau de vaches. Mais je sais, et j'ai appris aussi, que l'hôpital était obligé de prélever sur la viande de ses vaches et sur le lait pour donner aux allemands. Il y avait des prélèvements, tout n'allait pas aux malades. Donc, il fallait se démerder pour trouver à bouffer autrement. Je vous dirais que je n'ai pas souffert de la faim du jour. Parce que j'allais dans les fermes avec un malade de l'hôpital, on allait acheter du beurre, des oeufs, du baigle, enfin, je serais détaillé dans les fermes, dans la campagne. Donc, je n'ai pas souffert de la faim du jour. Contrairement à d'autres, moi, on sait bien que, par exemple, quand Thomas Artaud, on l'a délocalisé à Rodez, parce qu'il crevait de faim, là où il était, je ne comprenais plus, l'hôpital psychiatrique de la région brésilienne. Donc, effectivement, c'est une forme de résistance. Et comme disait Toské, pour répondre un peu à ta question, et après, tu me reprends, peut-être. Pendant qu'on attendait le paracutage des armes, dans la nuit, dans les soirées, on avait tout le temps d'élaborer des théories. Donc, la pratique théorique de ce qui va être la psychothérapie additionnelle, c'est-à-dire le changement, le fait qu'un médecin-chef ne doit pas se prendre pour le médecin-chef, sinon il est fou qu'il se prend pour le médecin-chef, etc. Toutes ces notions-là, comme ça, de collectif, de travail du groupe, d'écouter ce qui se passe d'un endroit à l'autre, de savoir que le concierge a parfois plus d'informations psychiatriques sur un patient que n'importe quel professionnel. Enfin, voilà, toujours, c'est la notion de la déspécialisation, d'une certaine façon, c'est-à-dire la rencontre, donc voilà la valeur de la rencontre. Tout ce travail d'élaboration pratico-théorique se faisait la nuit, pendant qu'ils avaient projeté, achetés ça, ils avaient le temps, quoi, d'élaborer, quoi. Donc, voilà un petit peu la période de Saint-Alban, comment elle s'est projetée, c'est un résumé, parce qu'après, il y a beaucoup de choses. OK. Bon, donc la période de Saint-Alban, ça va jusqu'à les années 60, c'est une période très, très, très riche, très fructueuse, où réellement, cette notion d'articulation du collectif, savoir qu'effectivement, il faut la notion d'altérité, la rencontre, la notion de rencontre, une notion très importante, c'est tout ce qu'il y a. C'est parce que, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, la rencontre, c'est quelque chose qui ouvre à des futurs possibles, chez l'autre, quoi. Tout le monde le sait, quand tu rencontres quelqu'un, tu évoques plein de choses, etc., et réciproquement, quoi. Donc, la rencontre, la relation, c'est ce qui ouvre des futurs possibles, c'est tout le contraire de l'opacité à l'autre, quoi. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'échange. La notion d'échange a été quelque chose de très important dans la psychothérapie institutionnelle. Et c'est là, bon, un peu difficile de traduire, sans vous endormir, de donner des exemples. Et puis, c'est vrai que tu m'as interrogé sur l'humour de Tosquayès. Bon, allez, je fais une brève, quoi. Quand il est arrivé à la Candélie, parce que Ponyatoski n'a pas voulu qu'il aille en 75 à Perpignan, parce qu'il voulait aller à Perpignan, parce que les collègues de Réus avaient établi de forts liens avec lui. Donc, il voulait aller à Perpignan pour se rapprocher dans son dernier poste. Donc, Ponyatoski, à l'époque, lui a fait dire, par le médecin de la santé, « Non, 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 partout où vous voulez. » Alors, il a dit, « Il y a ma fille, l'un de Barak, je m'excuse de visiter, l'un de Barak a grangé sur l'autre. » C'était un peu pressable, je crois. Donc, il est allé, on a dit, « C'est un grand chelot, parce qu'à côté de la Candélie, on lui a trouvé le poids sage. » Alors, quand il est arrivé à la Candélie, je vous ferai se rigoler, donc, il avait 64 ans, et en 75 ans, en décembre de 75 ans. Et donc, il arrive à la Candélie, bon, moi, j'y étais, je passais du statut d'interne au statut d'assistant, et alors, on avait un surveillage chef qui avait fait l'indochine dans le passé et qui avait savé mettre en ronde son personnel, quoi. Donc, il avait mis en ronde ses surveillages, comme ça, en par deux, comme ça, pour l'arrivée du nouveau mot de ses chefs. Tout ce qu'il y a, c'est quand il a vu ça, il a compris qu'il allait avoir affaire à une organisation militaire sans même poser aucune question. Il avait l'expérience, quand même, de la guerre, quoi. Il a vu ça, il a dit, « Et où il est le petit trou pour faire pipi, quoi ? » Il a complètement déstructuré l'organisation militaire de ce revient-chef qui est devenu après un adepte, tout ce qu'il y a, ça. Parce qu'ils ont trouvé les choses communes, quoi. Et voilà, cette capacité d'intuition, d'insight, tout ce qu'il y a sur le revenu à la campagne.